C'est au Salvador que s'est tenue, dans la nuit su samedi 18 ou dimanche 19 novembre, à l'élection de Miss Universe 2023. A l'issue de la soirée, Jenny Palacios, Miss Nicaragua, a été couronnée, devant Miss Australie, deuxième Dauphine, et Miss Thaïlande, première Dauphine. En plus d'une première victoire donnée à son pays, la jeune femme permet également à l'Amérique du Sud de prendre la tête. Avec ce quinzième titre, l'Amérique du Sud passe de justesse devant l'Amérique du Nord qui en a obtenu 14 depuis la création du concours en 1957. La France, représentée par Diane Ler, est encore une fois repartie bredouille. Tout comme Floriane Basse-Foul en passée, celle qui avait été élue Miss France 2022 a malheureusement été éliminée dès le début de la soirée, sans atteindre le top 20.Loin de se laisser abattre, Diane Ler s'est rapidement emparée de son compte Instagram pour donner des nouvelles à ses fans après sa défaite. Malheureusement, ce n'est pas pour nous cette année. J'ai donné le meilleur de moi-même, malheureusement la scène a eu ma peau. C'est pas mon truc la scène. J'ai essayé, j'ai travaillé, mais ce n'est pas pour moi. A-t-elle confié en story, en direct des coulisses de l'élection. Pour expliquer son absence du top 20, la jeune femme évoque un accident au niveau de l'œil dû à de l'eau micellaire dont elle est allergique, et qui l'aurait empêché de voir durant les sélections préliminaires. Pour expliquer son absence du top 20, la jeune femme évoque un accident au niveau de l'œil dû à de l'eau micellaire dont elle est allergique, et qui l'aurait empêché de voir durant les sélections préliminaires. Je pars de très, très loin. Je suis déjà hyper fier d'être là, d'avoir fait partie des favorites pendant très longtemps, d'avoir reçu autant de soutien. A lire également Miss Universe 2023, découvrez les candidats de la 72ème édition du concours, Odo, dans une seconde story Instagram, publiée le lendemain, Diane Ler a une nouvelle fois pris la parole, pour faire son autocritique. On sent quand c'est sa place et quand c'est pas la sienne. Il faut aussi l'accepter. Je ne peux pas être tout le temps parfaite et dire que je fais tout bien. Là, franchement, j'ai mal fait. Je le prends plus à la rigolade de me dire Miss Catastrophe jusqu'au bout et voilà, ce n'est pas possible, quand on est Miss Catastrophe, de faire de la sienne. Il ne faut pas se faire de films, faire des shows, ce n'est pas pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada